bonjour tout le monde on est de retour aujourd'hui j'espère que vous avez passé un bon week-end aujourd'hui en guest on a ma petite sœur Aude avec qui on fait des compètes donc aujourd'hui je vais un petit peu moins bosser je vais la faire bosser elle donc ce que vous avez l'habitude de faire Aude va le faire aujourd'hui vous allez voir ça fait un peu mal vous avez l'habitude si vous avez à disposition deux alters assez légères style des petites alters de 2-3 kg sinon vous pouvez prendre deux bouteilles d'eau d'un litre un litre et demi rempli ça fera très bien la faire ou aucun matériel également c'est vous qui voyez pour les options alors on va commencer par s'échauffer ensemble comme d'habitude un petit peu de mobilité articulaire ok donc on va commencer simplement en squat très bas vous allez descendre vos fessiers garder vos talons sur le sol et pousser vos genoux vers l'extérieur donc regarder le dos de Aude il est droit le plus droit possible vous laissez pas le dos s'arrondir ouvrez votre poitrine gardez bien vos talons sur le sol si vous n'y arrivez pas vous relevez simplement un petit peu les fessiers pour garder vos talons bien le sol ok depuis là vous allez soit attraper vos chevilles soit poser vos mains sur le sol selon vos possibilités et on va monter uniquement les fessiers vers le plafond juste les fessiers et on redescend à nouveau regardez bien le dos de Aude à chaque fois qu'elle redescend du mouvement le dos essaye de se redresser on redresse la poitrine à chaque fois et si ça va pas avec les mains sur le sol vous avez juste les mains sur les chevilles ici ça va très bien aussi on continue on en fait encore 10 super donc là vous allez sentir ça attire vos ischios tout votre dos on vient échauffer ouvrir les hanches on en a encore 5 à fait 4 c'est pas grave 3 encore 2 un dernier et on revient en position de départ à nouveau vous êtes ici bien redressé vous poussez vos jouets vers l'extérieur avec vos coudes et depuis là vous allez simplement marcher vers l'avant avec vos mains et revenir en en position de départ à chaque fois en squat à chaque fois qu'elle est ici en planche elle vérifie que son dos est bien plat elle laisse jamais le dos se creuser super on continue comme ça on en fait encore 4 encore 3 et 2 derniers 2 encore 1 parfait depuis cette position ici vous allez faire un grand barbe arrière et complètement poser votre pied l'allonge en arrière on vient pousser les hanches dans le sol ouvrir les hanches 2 petites secondes et on pose ses mains à l'intérieur du genou on croche le pied arrière dans le sol et on va venir monter la jambe arrière et la redescendre donc c'est simplement le genou qui se tend et qui se fléchit pour retoucher le sol là on vient chauffer les cusses chauffer vos fléchisseurs de hanches super encore un petit comme ça aujourd'hui c'est pas moi qui vois ça comme ça ça tombe bien je peux répondre à vos questions si vous en avez j'ai le temps prendre un coup de travail super encore 3 encore 2 un dernier et tu reviens en position basse squat 3 fois pied et on va faire la même chose avec l'autre jambe tu fais un grand barbe avant ah oui c'est le j'ai poussé l'angence juste 2 petites secondes ici avant qu'il vienne crochet ses mains dans le sol à l'intérieur de son genou et avec la jambe arrière il va venir monter et descendre son genou pour venir tirer sur ses fléchisseurs de hanches chauffer un petit peu ses cuisses super comme d'habitude comme on fait tout le corps on commence par échauffer le bas du corps et ensuite on échauffera le haut du corps avant de passer à la séance allez on en fait encore 5 comme ça 4 3 2 et 1 super tu peux pas revenir en position quadrucative donc aligner tes genoux avec tes hanches et on aligner nos épaules avec nos poignets depuis là on est stable et on vient ouvrir la poitrine en direction du plafond on regarde en direction du bout de ses doigts on inspire ici et on vient expirer on glisse dessous on se pose sur l'épaule on reste 2 secondes ici et on recommence on fait la même chose on ouvre on inspire on regarde le bout de son doigt on expire on glisse dessous si vous n'arrivez pas vous posez sur votre épaule que vous allez juste en arrière sans poser votre épaule ça va aussi très bien vous le faites avec votre mobilité aucun problème ici là on vient vraiment échauffer tous les électeurs du rachis donc tous ces petits muscles autour de la colonne vertébrale tous les muscles ici juste en bas du dos et on vient ouvrir la poitrine on étire les pectoraux et les épaules pour continuer comme ça je m'en fais encore 5 je change de musique parce qu'il n'y a pas de musique c'est pas super allez 3 derniers 1 encore 2 un dernier ok elle va se stabiliser ici sur votre position quadrupedique vraiment bien aligner ses genoux à ses hanches vos épaules alignées à vos poignets et on va descendre en pompes mais des petites pompes donc vous choisissez comme toujours l'éloignement de vos genoux plus vous rapprochez vos genoux de vos poignets plus ce sera facile plus vous allez éloigner vos genoux de vos poignets plus ce sera difficile donc pour l'échauffement prenez vraiment une option que vous savez vous maitriser que c'est facile pour vous et on va faire 10 pompes sans s'arrêter ok à ce qu'il y a seulement une contacte au même ici on doit être droit et on y va pour 10 pompes super donc on pousse la poitrine en direction du sol le dos est toujours droit 3 4 5 laissez vos coudes sourires vers l'extérieur c'est pas un problème 7 encore 3 8 9 une dernière et bien c'est ok on va venir en position poids de tête ici et on va ouvrir comme on l'a fait tout à l'heure grand la poitrine avec l'autre côté on y va et on fait des répétitions également à chaque fois que vous ouvrez et que vous regardez le bout de vos doigts inspirez et quand vous glissez en dessous vous expirez super à nouveau on vient chauffer la colonne la poitrine on vient l'étirer un petit peu maintenant qu'on a travaillé avec les fonds super on continue comme ça vous voyez ici elle essaie d'ouvrir toujours au maximum elle vient vraiment étirer la poitrine des épaules et glisser dessous parfait on en fait encore 3 encore 2 une dernière et on va se replacer en position de pont comme c'est la deuxième série si vous voulez choisir une option un tout petit peu plus difficile pour finir cette échauffance vous pouvez et on y va pour 10 ponts c'est parti donc elle a toujours ses fessiers serrés son ventre ici qui est rentré en direction de sa colonne le jambril aspiré et les abdos bien serrés la poitrine dirige le mouvement elle descend toujours en direction du tapis j'ai terminé ok l'échauffement c'est terminé vous pouvez boire une petite boucle si vous voulez si vous avez ça et on va ensuite commencer debout et on va commencer en fente aujourd'hui donc défendre tout ça je vous montre juste on va venir en arrière en arrière on descend on remonte on revient et on va alterner une jambe après l'autre ce qui est important ici c'est de toujours garder son dos donc pas arrondi en arrière mais plat par contre vous pouvez pencher le buste légèrement vers l'avant pour engager davantage vos pieds ok Aude on va commencer par le buste deux chevilles on alterne une jambe après l'autre ça fait une si vous comptez en deux donc vous voyez Aude elle a toujours le genou avant qui est aligné avec sa cheville ou un tout petit peu en avant de sa cheville mais il ne vient pas en arrière ensuite quand elle fait un grand pas en arrière elle fait en sorte que son genou arrière descend en direction du tapis et elle s'arrête juste avant de toucher le tapis avec son genou pour ne pas venir heurter à répétition au genou et donc le blesser ici elle a le buste droit mais légèrement penché vers l'avant pour engager bien ses fessiers et forcément les abdos toujours engagés et elle n'est pas capable de faire deux trucs en même temps du coup elle n'a pas compté la première tête allez trois deux une dernière et ok on va venir en squat on va venir tous ensemble position squat pieds largeur de hanches genou vers l'extérieur on descend en deux deux un deux un et deux vous inspirez quand vous descendez vous expirez quand vous montez poussez ses fessiers vers le bas et vers l'arrière parfait gardez toujours vos pointes de pieds vers l'extérieur vous pouvez prendre plus large si vous n'êtes pas confortable vos talons doivent vraiment toujours rester sur le sol toujours dans le rythme avec moi ne trichez pas regardez le dos de haut il est toujours bien droit vous ne laissez pas ce dos se pencher un peu plus vite single descend remonte ici on cherche une belle amplitude c'est à dire genou aligné avec les fessiers à 90 degrés si vous pouvez descendre plus bas faites le sans vous décoller vos talons et sans que ça vous fasse mal si vous perdez la technique vous restez plus haut avec les fessiers c'est pas grave on continue comme ça expirez bien sur la montée on continue on continue comme ça voilà magnifique on en a encore quinte quinte quatorze bien allez lâche pas autre ça doit commencer à chauffer dans vos cuisses maintenant allez il en reste dix dix neuf huit sept super continue comme ça six cinq quatre trois sur le un on restera bloqué en bas deux le un cheleste on reste en bas on reste ici regardez l'angle là les fessiers plus bas que les genoux si vous pouvez le faire faites-le ça commence à chauffer je l'entends je sais pas si vous l'entendez aussi on tient en haut allez encore quinze secondes si c'est trop facile ici on peut venir faire des petits pulses c'est pas trop facile allez on lâche pas on lâche pas on y est presque cinq secondes allez c'est là trois deux un et relâchez ok je vous laisse quinze secondes pour respirer et on va refaire dix fentes par côté allez on est en tête et on repart pour nos dix fentes en jambe alterne on y va ça ça fait une deux trois donc je compte une pour deux si vous comptez à chaque fois la jambe ça fait vingt super on est presque on est à la moitié allez il n'y a plus que quatre on est presque trois deux la dernière une de chaque côté et on repart pour nos squats ok en position à nouveau pointe de pied vers l'extérieur genou vers l'extérieur dos droit dos aspiré et on repart en deux deux on y va descend descend remonte remonte tout doucement la descente remonte et profitez pour corriger cette technique quand on est lent sur le temple on continue comme ça descend descend on remonte remonte on ne lâche pas on essaye toujours de chercher au moins ces 90 degrés les sièges genoux ou plus bas si vous pouvez comme on n'a pas de charge sur le dos ça ne dérange pas si le bassin vient légèrement en rétroversion à la fin ok ? on continue préparez-vous parce que vous connaissez on va le faire un petit peu plus vite ça arrive le dernier et plus vite on y va descend remonte descend remonte ça brûle là vous devriez avoir les quadriceps qui brûlent peut-être des tessiers ouais prêt ? ok on rentre encore 8 8 7 6 allez on y est presque 5 4 3 on va bloquer en bas sur le 1 2 et le dernier bloc vous restez là à nouveau si on peut descendre un peu les fessiers tout le monde et on va monter les bras vers le plafond donc Richard Richard mon poids ses bras ça permet vraiment d'avoir un dos aligné et vos fessiers qui vont descendre allez on tient encore 15 secondes et après c'est la pause 15 secondes 15 secondes on y est presque on y est presque c'est là 4 3 2 et un relâchez ok bien joué tout le monde vous avez le droit de boire, secouer vos cuisses et on va passer sur un petit travail des fessiers je vais vous faire une variante des extensions de hanche qu'on a fait jusque là que j'appelais le bridge là on va passer sur des front-pump donc si vous avez vos poids à distance je vais vous faire un peu chaud donc prenez si vous avez des poids comme ça moi je vous conseille de prendre les deux sur vos hanches c'est très léger si vous n'en avez pas assez un seul ça suffit c'est pas grave on fera avec donc pour vos front-pump je vais vous montrer deux profils et ensuite on travaillera vous allez vous coucher sur le dos vos deux plantes de pied vont se joindre et sont posées sur le tapis donc vous avez vos genoux écartés comme des petits zèches de papillon sur le côté vous allez garder votre nuque toujours sur le sol et le menton rentrer dans la poitrine si vous voulez mettre un petit coussin derrière votre nuque si vous n'êtes pas confortable le poids sera posé sur votre plancher bel et bien ici et on va monter simplement en serrant les fessiers et en aspirant le nombril dans la colonne le mouvement l'amplitude n'est pas très très grande mais vous allez voir on va faire plusieurs répétitions changer de tempo ça va bien engager vos fessiers et vos adultes ok on passe l'autre donc à nouveau joignez bien vos pieds ensemble la plante de pied ensemble et vos talons assez proches de vos fessiers vous allez voir l'amplitude n'est pas exceptionnelle et vous allez sentir pourtant on monte en deux oeufs bon descend 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 on garde cet elbow très lent et on essaye ici de vraiment venir travailler avec la rétroversion du bassin donc le nombril aspiré et votre bassin les fessiers vient de se serrer ici continuez monte descend 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 encore toujours lent servez-vous de ce mind muscle connection et gardez bien longtemps entrez dans la poitrine au droit de faire plus vite on y va maintenant monte descend monte descend voilà là on est sur des singles parfait soufflez bien votre air quand vous montez on continue comme ça on en fait encore 8 8 7 6 5 7 3 2 un dernier on bloque en haut 1 et on est ok ici vous restez serrez vos fessiers vraiment venez ici on pousse les hanches on serre les fessiers on aspire le nombril dans la colonne le menton est rentré dans la poitrine préparez-vous on va passer sur 15 secondes de pulse c'est maintenant 15 petites secondes 15 petites secondes de petits mouvements vers le haut c'est là que ça va commencer vraiment à brûler si vous engagez vos fessiers vous laissez volontairement comment ça va ? très bien ok on va jusqu'à 15 secondes alors allez c'est parti encore encore à la fin de ces 15 secondes on bloquera tenez bon ? il nous reste 5 secondes allez on est là 3 2 1 et on bloque on ne bouge plus vous restez là vous restez là trichez pas je sais que vous trichez ok relâchez respirez relâchez on va rester au sol et on va revenir sur les glute bridge que vous connaissez donc pour vos glute bridge je vous remontre ici on avait vraiment les pointes de pied vers l'extérieur les talons assez proches des fessiers et on monte en poussant les genoux vers l'extérieur dernier exercice pour le bas du corps on va passer sur le haut donc Aude rapproche un tout petit peu tes talons forme nos pieds vers l'extérieur et on va monter un peu le bridge en 2-2 maintenant monte monte descend descend exactement comme pour les frog pump vous allez vraiment profiter d'aspirer l'endule dans la colonne et d'utiliser votre rétroversion du bassin pour vraiment engager vos fessiers et pas uniquement votre bas du dos et votre colonne si vous venez complètement à l'extension de la colonne vous allez sentir que le bas du dos si vous utilisez cette rétroversion du bassin là on va venir engager les fessiers encore 15 secondes en 2-2 et on passera en single un peu plus rapide super continuez comme ça Aude préparez-vous les singles arrière 4 3 2 1 on y va monte descend t'as perdu le rythme ? j'étais en train de descendre allez ok on souffle votre air en montant super allez on continue comme ça poussez moi ces genoux à l'extérieur pour engager au maximum le grand fessier là vous avez vraiment un travail complet sur cette chaîne postérieure allez on en fait encore 8 comme ça 4 7 6 5 4 3 on va rester en haut sur le 1 le dernier on reste et on reste là on bloque vous restez en haut vous bloquez on va laisser 15 secondes comme ça et à la fin de ces 15 secondes on viendra faire des petits battements avec le genou à l'extérieur et ensuite ce sera terminé pour le bas du corps préparez-vous 4 3 2 1 les battements petit battement avec les genoux on garde les fessiers en haut on ne triche pas aspirez ses nombrils et gardez cette rétrovation du bassin allez on est prêts sur les prêtes 5 secondes 4 3 2 1 ok relâchez relâchez respirez on va passer sur le haut du corps ça va bien hein pour le haut du corps comme d'habitude vous aurez besoin de votre vent, canapé, chaise ce que vous pouvez avoir à disposition donc on va juste commencer avec votre bouteille vos halteres ici pour le dos donc vous allez avoir plusieurs options si vous n'avez pas de vent, rien du tout vous pouvez juste vous appuyer sur votre genou on l'a déjà fait donc crochez bien votre pied dans le sol et on va venir un bras après l'autre tirer avec l'halterre ici pour engager le dos si vous avez l'option d'une chaise, d'un vent, n'importe quoi un petit peu plus haut vous pouvez vous appuyer dessus, crochez vos deux pieds ici vous aurez un tout petit peu plus d'amplitude vu que la chaise en général est plus haute que votre jambe c'est un peu plus intéressant pour l'amplitude si vous avez une charge qui est limitée vous avez un meilleur travail comme ça donc si vous avez ça à dispo, prenez-le et on y va c'est mon assistante ok on va venir en 2-2, monter et descend 1, 2, 1 et 2 on vient vraiment engager ici notre dos vous allez bien étirer vers le bas quand vous êtes en bas et serrer dès que vous êtes en haut serrez vos deux ongles de la tension super on ne triche pas sur le tempo, on respecte magnifique essayez de bien garder comme Aude votre épaule loin de votre oreille ici parce qu'on vient vraiment engager le dos soufflez quand vous montez et inspirez quand vous descendez les abdos sont toujours engagés et les pétiers sont serrés on va le faire un peu plus vite, t'es prête Aude ? single on y va monte descend monte descend toujours ici moi je donne comme exemple toujours de serrer mes deux doigts dans votre dos mais vous pouvez essayer d'y penser comme si vous vouliez casser une noix avec vos deux omoplates dans votre dos encore allez on s'arrête pas, on s'arrête pas un poids limité ça signifie un nombre de répétitions assez conséquent pour que le travail soit efficace pour continuer autre bonne nouvelle, il nous en reste 8 allez 8 7 6 5 4 3 2 et ok elle va poser son poids elle va revenir en position de pompe comme on l'a fait à l'échauffement donc vous choisissez à nouveau l'éloignement des genoux qui vous convient plus près plus loin on descend en 2-2 sur ses pompes descend descend remonte remonte trichez pas sur le tempo et choisissez l'écartement des genoux qui vous convient descend descend remonte remonte à tout moment si c'est trop dur vous pouvez toujours rapprocher vos genoux si c'est trop facile vous pouvez toujours les éloigner ok vous vous mettez sur les pieds sachez comment encore faire quelques rêves donc tranquille on va faire plus vite pour les singles maintenant descend remonte descend remonte on continue comme ça allez on y est presque là on a fait un petit super set donc on travaille antagoniste antagoniste dos poitrine vous en restez 8 8 7 si vous avez besoin de rapprocher vos genoux vous pouvez toujours allez vos dons y est presque les 4 derniers 4 3 ensuite on va revenir sur le dos 2 la dernière ok respirez 15 secondes placez-vous on va venir faire l'autre côté donc soit vous changez de jambe par rapport à tout à l'heure soit vous changez simplement de bras si vous avez vous canater pour plus d'amplitude et on y va en 2-2 maintenant monte monte descend descend on ne triche toujours pas sur l'amplitude ni sur le tempo toujours vos omoplates serrés ici dans votre dos quand vous montez on ne triche pas allez toujours en 2-2 doucement ça va être super expirez toujours quand vous venez serrer vos omoplates dans votre doigt on expire à l'oeuf fort allez lâchez pas on va se faire plus vite single on y va monte descend monte descend allez encore n'oubliez pas cette respiration contrôlée vos abdos ici sont toujours engagés bien serrés dans votre colonne allez on continue comme ça on a toujours un nombre de répétitions conséquentes à faire avec nos charges un peu légères on lâche rien, on lâche rien et vous en restez 8 comme ça 8 7 6 5 1 3 2 la dernière et 1 et on lâche on se remet en position de pont on se prépare je vous laisse 15 secondes pour respirer je suis prête et on y va en 2-2 on y va maintenant en haut 1 2 1 et 2 descend 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 monte 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 1 2 1 et 2 descend monte monte ça commence à piquer ça commence à devenir difficile je sais je sais single descend remonte descend remonte allez on essaye de tenir le rythme à nouveau si c'est trop difficile juste vous ne tenez pas le rythme et bien rapprochez vos genoux prenez toujours l'option qui vous permet de réaliser l'exercice correctement encore 8 8 7 6 5 on y est presque 4 3 2 une dernière et 1 ok je vais vous laisser 30 secondes le temps de vous montrer ce qu'on va faire vous allez utiliser vos deux haltères cette fois on va se mettre debout et vous allez faire la même chose que ce qu'on a fait à un bras mais avec les deux bras en même temps c'est facile ça ne change rien c'est pour moi que vous êtes debout faites attention à votre dos le dos reste bien droit je ne veux pas avoir de dos creusés ou de dos trop comblés restez bien plat avec le dos pause attention voilà on y va dans 5 secondes 3 2 single monte descends monte descends on garde ce rythme et on garde toujours nos omas plates qui viennent bien se serrer dans notre dos ici vous expirez l'air quand vous montez continuez comme ça super on va aller encore 3 on a jeté 8 on y est presque 7 6 5 le dos est toujours droit 4 les genoux légèrement fléchis pour protéger le bas du dos 2 la dernière on bloque en haut restez ici on restait en haut c'est pas pour ça que la poitrine remonte c'est pas pour ça que le dos se creuse on reste on bloque tenez bon tenez bon 4 3 2 et relâchez ok respirer good job tout le monde je vous laisse 30 secondes pour respirer ensuite on va passer sur un petit travail triceps épaules et ensuite des abdos et on en a terminé ok je vous montre vous connaissez on l'a fait la dernière fois donc là je vais vous laisser l'option de prendre qu'une seule à terme ou une seule bouteille et vous allez simplement venir en allévation latérale on va commencer avec notre bras gauche si vous voulez prendre l'option parce que c'est trop lourd la lumière que vous avez vous fléchissez simplement le coude mais ici l'objectif numéro 1 ce sera de monter avec seulement une légère flexion dans le coude le bras est pas complètement tendu légèrement fléchi et le pouce le petit doigt en direction du plafond et on va monter et descendre en single hop viens avec moi un seul bras le bras gauche on y va en single maintenant monte descend monte descend ici on travaille les épaules donc vous avez vraiment un gros travail sur le détoile d'antérieur et le détoile moyen gardez vos abdos bien inspirés dans votre nombril et votre dos droit allez on continue soufflez quand vous montez vous montrez l'option avec le coude fléchi coude fléchi pour que ce soit plus facile si jamais ça devient trop dur ok on en fait encore une huit sept six allez on monte toujours coude aligné avec votre épaule pas plus haut encore deux deux le dernier un ok quinze secondes de pause pour changer de côté en place on va essayer de pas se frapper avec la terre donc à nous vous choisissez l'option qui vous convient il y a coude fléchi bras tendus on monte coude épaules alignées on y va maintenant monte descend monte descend souffle ton air quand tu montes toujours les abdos bien engagés on lâche pas le dos droit le dos droit allez encore huit quatre six cinq quatre trois deux un dernier un et ok on va lâcher deux petites secondes de ses altères je vous ai parlé de triceps donc on va le faire sur le canapé en face de vous moi je peux faire de profil on sera ici avec les genoux fléchis si c'est trop facile vous pouvez tendre les jambes et on va venir faire des triceps dips on y va en deux deux tout doucement descend descend remonte remonte on ne triche pas gardez votre dos droit et vos abdos engagés le dos a toujours frôlé le canapé le banc positif ok single plus huit descend remonte allez moi aussi c'est trop dur à tout moment vous pouvez changer le choix de direction genoux fléchis si vous avez tendu les jambes allez on est presque on est presque et il nous en va plus que huit huit sept six cinq c'est la fin quatre trois deux le dernier un ok quinze secondes c'est juste le temps de changer de position et on va se remettre ici on va recommencer avec le bras gauche en premier en position pour les haltères et on va remonter en single tout de suite dans quatre trois deux élévation monte descend simplement ça à nouveau vous avez toujours le choix de fléchir votre coude si ça ne va pas sinon bras presque tendus juste une légère flexion dans le coude pour protéger votre articulation on souffle quand on monte et là vous devriez sentir la chaleur dans l'épaule qui est là qui est correcte toujours votre petit doigt vers le plafond on ne lâche pas on y est presque on va bientôt changer de côté c'est là allez deux rêves dernière un ok quinze secondes et on change de côté profitez-en profitez-en pour couper ce bras gardez votre dos droit et aspirez son ombril dans la colonne le bras droit maintenant on a changé de côté et on va remonter en single élévation on y va maintenant c'est bon une allez soufflez quand vous montez votre bras à nouveau toujours coude aligné avec votre épaule pas plus haut sinon on vient pincez les petits muscles ici de l'élévation de l'épaule très revers montez pas plus haut allez on lâche pas on a bientôt terminé quand on en a fini cette dernière série sur l'épaule on viendra en triceps tout de suite allez les huit derniers huit je vous laisserai pas le pose sept donc préparez-vous six cinq quatre avant les triceps trois deux dernier dernier un posez on s'installe et tout de suite un et deux descend descend remonte remonte prenez le temps de faire cette répétition le changement à thérapie et on y va en swing descend remonte à nouveau vous avez option jambes tendues option genou fléchis vous qui voyez soufflez votre air quand vous montez les épaules sont en feu maintenant ça brûle encore huit huit sept six cinq on y est presque quatre trois deux le dernier un et remonte ça brûle hein vous allez juste venir un tout petit peu étirer ici votre trapèze tressez légèrement sur votre tête c'est très léger vous n'allez pas complètement vous étirer vous apponger les vues de la nuit c'est vrai qu'il est magnifique vous pouvez aussi tirer un tout petit peu la poitrine et les épaules vers l'arrière si vous voulez pousse vers le plafond on ouvre le vent on va passer sur le petit circuit abdos de la fin comme on a l'habitude de le faire c'est ma partie préférée la meilleure partie donc ça va être simple aujourd'hui comme je suis là pour mettre le chrono on va faire un petit peu de gainage chronométré donc le gainage je pense que vous connaissez autant de nombreuses mots vous avez deux options soit sur les genoux soit sur les coudes voilà les pieds c'est mieux option planche voilà option planche sur les pieds abdos engagés ici donc le dos est plat les épaules alignées avec les coudes et on est sur les pieds sinon elle vous posez ses genoux et vous avez l'option sur les genoux sachez que ici on va augmenter l'intensité donc première série on fera 30 secondes deuxième série 45 et dernière une minute donc préparez vous ça c'est votre premier exercice 17-8 c'est moi qui vais chronométrer et vous n'avez pas le choix deuxième exercice vous allez vous servir de votre canapé, bain, chaise pour que ce soit un petit peu plus facile parce que ça va être de plus en plus dur chaque tour donc je vous facilite les choses et vous allez faire des mountain climbers surélevés ok donc ça vous connaissez le dos bien plat et vous ramenez les genoux en direction de la poitrine ici on en fera 20 par côté à votre rythme ça c'est bon quand ce deuxième exercice sera fait je vous laisserai un petit peu de temps pour le faire un peu plus de temps que l'autre parce qu'elle est rapide j'ai décidé on passera à 45 secondes de gainage donc ce sera 30 secondes de gainage 20 climbers, 45 secondes de gainage et là 30 climbers et ensuite 1 minute de gainage et on essaiera de monter à 40 climbers ok ? par côté donc à chaque fois ça fait un certain nombre si tu es prêt au dos si vous êtes prêt, installez-vous pour le gainage donc c'est vous qui voyez je m'en fiche que vous le fassiez sur les genoux c'est pas comme sur les pieds mais je veux que vous teniez à chaque fois les minutes à reposer c'est prêt Tom ? 3, 2, 1 c'est parti tout le monde on est en gainage pour 30 secondes ici tous ensemble vous ne trichez pas on ne triche pas toujours vos abdos bien engagés dans ce nombril, aspirez-les vos fessiers sont serrés et le dos est plat épaule alignée avec le coude vous êtes droit, pas en arrière, pas en avant la nouvelle, il nous reste 10 secondes avant de passer au climbers vous allez les enchaîner sans pause, vous ne trichez pas 5 secondes au même pas 2, 1 et on tourne, climbers, on enchaîne, on en fait 20 par côté ça fait le double par jambes allez, on voit bien si je vais jusqu'à la poignée il est beau, en avant, parfait vous y allez à votre rythme mais vous les faites jusqu'au bout ok, je vous laisse 2 petites secondes supplémentaires pour terminer votre climbers et on va se réinstaller pour faire la planche ok, on est en place pour la planche 3, 2, 1 on y va pour 45 secondes ici fessiers serrés alignement parfait à chaque fois on ne triche pas voilà, regardez cet alignement et ce dos bien plat toujours vous voyez le dos, il n'est pas cambré vers le bas les fessiers ne montent pas au-dessus des épaules tout est aligné, vous êtes une table et vous êtes déjà à 20 secondes on est déjà, ouais, plus que ça donc vous êtes déjà à la moitié des parents allez, très bon vous devriez sentir effectivement vos épaules vu le travail qu'on a fait juste avant de faire les abdos c'est normal allez, bref, 10 secondes, on tient si vous avez besoin d'être sur les genoux n'oubliez pas que vous avez toujours l'option de vous mettre sur les genoux 5 secondes 4, 3, 2, 1 on relâche et on vient faire 30 clangers par jambe ça fait 60 en tout 5, 6, 7, 8, 9, 10 on ne lâche pas, on ne lâche pas vous le faites à votre rythme mais vous le faites jusqu'au bout gardez ce dos bien bas le dos en dessous de la ligne des épaules toujours super à ce qu'il y ait toujours ce nombril dans la colonne pour venir engager les abdos ici travail hyper complet sur le dos, sur le haut du corps cardio hein en plus on peut augmenter un petit peu le rythme cardiaque donc on prend plus de calories tout bonus je vous laisse encore un tout petit peu de temps pour terminer ces répétitions et on passera à la dernière minute de gainage pour les abdos c'est bon c'est bon ok je pense que tout le monde est prêt avant on se remet en place vous pouvez toujours, n'oubliez pas, avoir l'option de vous faire 7 minutes sur les genoux ou commencer sur les pieds et finir sur les genoux ok 3, 2, 1 on y va une minute de gainage toujours l'alignement, n'oubliez pas essayez de vérifier que votre dos est bien plat comme une table vous avez cet alignement épaule coude comme le pied de la table la table ici bien plate sur le dos et les pieds aussi en arrière sont bien droits vous avez les cuisses engagées, les fessiers engagés, les abdos engagés le gainage c'est un travail vraiment très très complet ça vous permet de ne pas glisser sur beaucoup d'autres exercices, de gagner en force, en mobilité sur plein d'autres exercices allez on tient bon, il vous reste 20 secondes on reste ici là on travaille vraiment les muscles profonds de vos abdominaux c'est ceux-là qui vont retenir vos organes à l'intérieur et ça vous permet d'avoir ce ventre bien plat parce que vous avez une bonne tenue de vos organes et de vos armes 3, 2, 1, et relâche ok, respirez, on a terminé le travail vous avez super bien bossé, il nous reste les climbers, on en a 40 par jambes allez ceux-là ils sont longs quand vous avez terminé ces 40, votre entraînement est fini allez jusqu'au bout ça je vous laisserai beaucoup plus de temps pour les faire parce que je conçois que vous êtes fatigué maintenant c'est pas le moment de lâcher, c'est la fin on a presque fini allez, courage toujours un bel alignement, le dos bien plat allez, on tient bon, on est presque bien joué ok, bien bonne intensité d'entraînement aujourd'hui, je pense que vous le dire c'est bien je vous laisse terminer et je mets en place pour le mini-stretch de la fin prenez votre temps pour faire toutes vos répétitions, on ne triche pas même si nous on a terminé, vous ne vous trichez pas, vous faites jusqu'au bout alors, un truc un peu plus calme je pense que tout le monde a terminé maintenant, donc on va s'installer sur le tapis anti-expose pour commencer c'est-à-dire que vous allez vous asseoir sur vos talons, les genoux être écartés largeur de tapis ou plus large et on va glisser loin devant avec nos mains, le front posé sur le tapis sur chaque expiration, vous cherchez un tout petit peu plus loin avec le bout des doigts et on essaye de pousser vraiment les hanches dans le sol tu vas te redresser et t'asseoir sur tes talons on va venir faire un grand pas en avant, comme on l'a fait à l'échauffement cette fois, vous glissez complètement votre pied sur le sol en arrière, vous le laissez vous poussez les hanches dans le sol le pied est complètement relâché à l'arrière ici et on pousse les hanches dans le sol et on reste redresser pour vraiment venir étirer ici nos fléchisseurs de hanches, nos abdominaux qui ont travaillé à la fin on va qu'on change de jambe on reste pas très longtemps de chaque côté allez bien ok, tu peux relâcher Anne on va venir étirer le haut du corps, donc vous êtes sur les genoux on pousse vers le plafond et on ouvre la poitrine, on pousse en avant cette poitrine on va faire le regard vers le ciel et là on vient refermer, on vient étirer les triceps d'à côté on étirer l'arrière de l'épaule ici, nos triceps devant on relâche on relâche et on fait la même chose pour l'autre côté et on va revenir sur l'étirement de la poitrine on ouvre le grand ici et on vient vite étirer les biceps pour terminer on pousse le bout des doigts vers le bas en direction de notre corps on étire notre bout des doigts on vient étirer les biceps avant le bras on change de côté on change de côté ok, on va se redresser complètement et devant on va venir étirer nos biceps donc on attrape cette jambe les deux genoux sont collés ensemble la jambe qui est au sol est légèrement souple le dos est droit et on vient juste tirer notre pied en arrière donc ici, vous verrouillez bien le bassin c'est-à-dire que votre dos ne vient pas se creuser le dos est toujours droit et si vous voulez étirer un tout petit peu plus votre jambe vers l'arrière pour plus d'étirements dans le quadriceps vous coupez sans que votre dos vienne se creuser si vous creusez le dos, vous relâchez l'étirement dans les quadriceps on change de jambe on fait l'équilibre en même temps ouais, en même temps vous faites l'équilibre si c'est trop dur au niveau de l'équilibre, vous sortez de votre tapis le tapis est un petit peu instable en général donc si vous êtes sur une surface qui est bien stable, votre sol directement c'est plus facile et on relâche ok, l'entraînement est terminé merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi toute cette série avec nous peut-être que si les fitness ne rouvrent pas tout de suite, je n'ai pas encore d'infos mais on pourra peut-être continuer les lundis à vous faire ces entraînements jusqu'au mois de juin donc si vous avez des suggestions pour les futurs entraînements ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire si vous avez bien aimé la présence de ma soeur aujourd'hui, vous pouvez aussi l'écrire en commentaire c'était hyper cool, j'ai moins souffert aujourd'hui merci tout le monde de nous avoir suivi et bonne semaine à tous merci tout le monde de nous